Le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus Le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus Nous avons à mon extrême droite l'apôtre Pierre Choubeu à qui j'adresse également bonjour Bonjour, bonjour, bonjour à tout le plateau, bonjour prophète, bonjour à toute l'équipe Voilà qui entoure cette belle émission Et pour terminer nous avons en face de nous le révérend prophète Ferdinand Canet, visionnaire et superviseur général des assemblées Rema Ministre Michonne, bonjour homme de Dieu Bonjour à vous et bonjour à l'apôtre Pierre Choubeu Alors mais avant de prendre la plage musicale pour revenir dans le vif du sujet Pour poser la question vérité en face Nous allons vous communiquer le numéro de téléphone du standard Pour toute question, si vous avez une question, si vous avez un avis à partager sur l'émission FOSS Vous pouvez interagir en direct avec nous au 680 79 66 03 Je répète, 680 79 66 03 Vous avez une question, vous avez un avis, vous avez une suggestion Voici le numéro 680 79 66 03 Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés, vous qui nous écoutez Nous prenons une courte plage musicale et nous revenons pour la seconde partie de cette émission Suivez désormais sur Dolors FM, votre émission FOSS Voilà une fois de plus encore, bonjour à vous tous qui nous écoutez, chez vous Que vous soyez dans vos véhicules personnels, au travers d'un poste de récepteur Par votre téléphone connecté via un casque Bienvenue une fois de plus encore à notre émission FOSS Nous entamons maintenant l'émission avec la rubrique Vérité en face Et comme à l'accoutumée, nous avons toujours la loi Toujours ce code qu'il ne faut pas détourner Voilà, homme de Dieu, Pierre Choubo, je vais me tourner vers vous Et vous faire prêter serment Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité Ah oui, je le dirai, la vérité, rien que la vérité Homme de Dieu, prophète Canet, jurez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité Je ne peux pas jurer parce qu'il est écrit, ne jurez ni par le ciel, parce que sur le trône de Dieu, ni par Jérusalem Parce que c'est la vie du grand roi Ne jurez pas par vous-même non plus, parce que vous ne pouvez rendre noir ou blanc un seul cheveu de votre tête Donc, je promets de dire la vérité et rien que la vérité Merci, merci Nous allons procéder à la première interrogation qui sera certainement posée par mon confrère, le révérend Samuel Alors, comme première question dans la rubrique vérité en face Homme de Dieu, est-il déjà arrivé que vous désobéissez à l'instruction divine reçue par le Dieu qui vous a appelé et quelle en a été la conséquence ? Je pense que oui, plusieurs fois j'ai désobéi déjà Je pense que c'est notre humanité Et la conséquence, il m'a puni Il vous a puni Alors, je passe le faillon à mon frère pour notre invité Voilà, je vais jeter le regard comme ça à l'endroit de l'apôtre Pierre Choubeau Rebonjour à vous, homme de Dieu Comme première interrogation, voilà Vous a-t-il déjà arrivé de manifester un excès de colère lors d'un échange avec votre épouse Et lequel échange s'est soldé par une représaille C'est-à-dire que vous avez mis main sur votre épouse, que ce soit un soufflet ou bien vous l'avez violenté physiquement Waouh Jamais je n'ai porté de main sur mon épouse Jamais, jamais Ni violenté, ni même levé la main Mais la vérité c'est que les échanges ou les discussions sont partout Donc, il nous arrive de discuter Mais comme la Bible dit Je crois que lorsque nous nous sommes mariés Je lui ai dit l'autorité suprême de notre mariage C'est la parole de Dieu Et comme je le dis partout Parfois je prêche à des mariages Je n'ai jamais interpellé quelqu'un concernant mon mariage Ça veut dire que Une fois lorsque votre cœur est soumis à la parole de Dieu Quel que soit l'échange que vous avez avec votre épouse Quand vous restez seul dans votre coin Vous voyez, cette même parole en vous commence à vous ramener à l'autre Et puis, je suis toujours le premier Soit à aller vers elle Toujours pour dire Chérie, excuse-moi pour tous ces excuses, ces échanges-là Et ça va, c'est bon Voilà, merci Permettez-moi de rebondir dans la suite de la seconde question Nous savons que tous ceux qui vivent sur terre ne sont pas parfaits Nous avons nos qualités et aussi nos défauts Alors, concernant et s'agissant des défauts Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre épouse ? Bon, je ne voudrais pas dire que nous ayons des défauts Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la perfection du Christ Ça, c'est une vérité fondamentale Ça, c'est spirituellement, bien sûr Oui, mais nous sommes nés de nouveau Nous sommes dans un royaume Donc, je vais dire que je peux avoir des manquements Mais pas des défauts D'accord Quels sont les manquements que vous n'aimez pas chez votre épouse ? Alors, je vais dire tout simplement que Ma femme est de nature calme Donc, ça veut dire que c'est des gens qui réfléchissent longtemps Avant de prendre des décisions Et parfois, ça m'embête Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime foncer Mais c'est une qualité Oui, mais chez elle, ça m'embête Ça devient un problème pour moi parfois Et ça nous amène souvent à des disputes Pourquoi tu ne peux pas réagir ? Voilà, tu es toujours comme ça Donc, pour moi, je trouve qu'elle donne trop de temps Voilà, pour réagir Donc, je trouve qu'elle donne tellement de temps qu'il ne faut Et donc, si nous comprenons bien Donc, c'est le simple fait que votre épouse soit calme Qui vous rebelle quelque peu Donc, c'est... Parfois C'est comme pour dire que c'est vous qui mouvementez l'ambiance C'est vous qui ambiancez l'atmosphère de la maison Et parfois, parfois, elle réagit très lentement Voilà, ça fait que parfois Même pour parler, j'ai du mal Parce que ma femme peut s'asseoir là Vous faites du temps, elle ne parle pas Donc, ça me gêne beaucoup D'accord, d'accord 680-79-66-03 680-79-66-03 Vous pouvez exceptionnellement envoyer vos SMS Pour des questions, pour des suggestions Pas d'appel, s'il vous plaît Le numéro également à WhatsApp Donc, vous pouvez WhatsApper Pour envoyer vos questions Pour envoyer également vos suggestions par SMS Au 680-79-66-03 Alors, homme de Dieu, reverend prophète et canet Vous connaissant comme un homme mélancolique et colérique Vous êtes... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de gronder votre femme en public Que ce soit en privé ? Non, je ne pense pas que je l'ai déjà fait Parce que je crois que j'ai un sain respect pour elle Voilà Mais il arrive que je lui fasse des reproches en privé Mais pas en public C'est-à-dire que quand je suis à lui dire Et qu'il y a des gens Je lui demande qu'on monte dans la chambre Et puis là, on parle Et est-ce que ces reproches-là n'ont pas conduit en clash ? Non, qu'est-ce que vous appelez clash ? C'est-à-dire que vous avez mis un soufflet sur elle Et vous l'avez dit en descendant Tu ne fais aucun cas Nous voulons savoir ce qu'elle est en face Excusez-moi Non Il n'y a aucun soufflet Personne n'a soufflé Personne n'a soufflé Personne Non, non Alors, je dis qu'on se fait des reproches C'est clair Et quand la question ne me plaît pas Je lui dis ok, ça ne me plaît pas Quand ça ne lui plaît pas Il me dit ça ne me plaît pas Et on s'arrête là Mais le soufflé, on n'est pas encore arrivé là Et dans tous les cas, ce n'est pas dans ma nature Ce n'est pas dans votre nature Alors, homme de Dieu, je ne vous lâcherai pas Vous connaissant Comme nous l'avons dit Est-ce qu'il est déjà arrivé un jour Que vous avez clashé avec votre mère Au point où vous n'avez plus voulu partager sa présence ? Mais quand vous dites que vous connaissant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme un homme mélancolique Comme un homme cholérique Est-ce qu'il vous est arrivé de vous fâcher contre votre mère ? Peut-être qu'après avoir Peut-être qu'après que votre mère vous ait reproché d'un fait Ou alors peut-être que vous avez reproché votre mère d'un fait Et elle n'a pas voulu se ranger à ce que vous avez dit Et vous avez clashé Vous avez décidé de ne plus partager sa présence ? Je pense que lorsqu'on parle de cholérique, mélancolique Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de la colère comme les gens peuvent imaginer Il s'agit des tempéraments Il faut comprendre cela Ça veut dire que c'est clair Je suis cholérique et mélancolique Voilà, cholérique et mélancolique Entre les deux, je pense qu'il y a un tempérament Comment dire ça ? Prédominant Voilà Bon, avec ma mère, je pense que c'est arrivé plusieurs fois Que je veuille faire entendre ma voix Et qu'elle ne veuille pas m'écouter Et que je sais que j'ai raison Dans tous les cas Et que je coupe les ponts Pour un certain moment Et on se voit, on s'arrange et tout cela Mais il faut noter que ma mère est une personne très humble Elle a beaucoup changé Avant, ce n'était pas assez un peu compliqué Avant, c'était la loi de la mère qui régnait Mais aujourd'hui, avec l'âge Elle a compris Elle est née en 1950 Donc, aujourd'hui, ma mère est d'une humilité qui est terrible Ça veut dire que même lorsqu'elle a raison, elle demande pardon Je vous dis la vérité Ça, c'est l'une des personnes qui me marque le plus dans ma vie Il n'y a personne qui prie pour moi comme ma mère Il n'y a personne qui me donne des conseils comme ma mère Et mon épouse, il faut le dire comme ça Voilà les deux personnes les plus importantes dans mon existence aujourd'hui Donc, ma mère, je vous assure, c'est une femme extraordinaire C'est un don de Dieu C'est une femme merveilleuse Alors, comme vous l'avez dit, votre mère est une femme merveilleuse Nous voulons rebondir en ce qui concerne votre épouse Alors, la question ce matin Qu'est-ce que vous n'aimez pas sur votre épouse ? Vous n'allez pas quand même nous dire que vous aimez tout sur votre épouse Il y a quoi ? Mais attendez, si j'aime tout sur elle, votre problème, c'est où ? J'aime tout C'est ma femme Ça veut dire que si votre femme, vous n'aimez pas tout sur elle Et vous ne venez pas transposer ça sur moi J'aime ma femme, j'aime tout sur ma femme, sincèrement J'aime ses forces et j'aime ses faiblesses Et donc, je suis libre d'aimer ce que je veux sur elle Ça veut dire quand même qu'il y a des choses que vous n'aimez pas sur elle ? Non, ce n'est pas ça Je dis que j'aime tout en elle Des manquements Des manquements dans quel sens par exemple ? Mais c'est une compensation C'est pas le manquement Par exemple quoi ? Par exemple, comme l'apôcle venait de le dire Il n'aime pas par exemple lorsque sa femme est calme Non, attendez, je vais être vrai Vous comprenez ? C'est vrai, je vais être vrai et sincère Donc, il faut que vous vous calmez absolument Donc, vous voyez Ma femme, j'ai jamais rencontré une personne aussi merveilleuse que ma femme Vous voyez ? Aussi mature Une personne aussi douce Une personne aussi compréhensive Une personne qui soit aussi pleine de sagesse Vous voyez ? Donc, ça fait qu'il faut que j'ai le temps Comme la question m'a pris un peu dépourvu Il faut que je prenne le temps pour fouiller maintenant Pour voir les défauts Chercher ces défauts Je vous dis la vérité Ça dit que je ne vois pas les défauts Pour le moment Comme on est en train de parler Parce que Elle est merveilleuse tout simplement Elle est tellement merveilleuse Et la plupart du temps Je pense que c'est moi qui ai tort Vis-à-vis d'elle Ça dit la plupart du temps C'est moi qui ai tort Elle a raison Et donc c'est un peu cela Mais Les défauts peut-être demain J'aurais à trouver Mais homme de Dieu Vous n'allez pas quand même nous dire Que votre épouse est 100% spirituelle Nous savons que dans Galate 5 Du verset 17 au verset 21 Nous voyons carrément Et clairement La différence Entre l'humanité Et la différence Entre la spiritualité Nous savons toujours Que l'homme Quoi qu'il soit dans un corps Fait des chers Et que c'est Christ qui vit en lui Comme l'a dit l'apôtre Paul Il y a toujours À quelques moments Peut que ce soit Un brin d'humanité Qui va ressurgir C'est de ça dont il est question Nous savons Qu'il n'y a pas toujours Des temps De bonheur Sans limite Il y a toujours Un moment donné Non écoutez Ça c'est le braquage Que vous voulez faire Il faut savoir une chose Je suis en train d'expliquer Qu'il y a une différence Entre Est-ce que vous avez Des malentendus Et puis Est-ce qu'il y a des défauts C'est deux choses différentes Il faut comprendre cela C'est deux choses différentes Malentendus On a des malentendus Je pense que je l'ai dit Et nous les arrangeons Et j'ai même reconnu Que parfois C'est moi qui dérange Ça veut dire que Moi je suis Je m'en porte Un peu plus qu'elle Elle vraiment C'est quelqu'un de patient C'est quelqu'un Qui ne parle pas C'est quelqu'un Qui s'est demandé pardon C'est quelqu'un de très jeune Donc Bon maintenant vous me demandez Ces défauts Je vous dis Donnez moi le temps Donnez moi s'il vous plaît 24 heures Je demande un moratoire De 24 heures Demain certainement J'aurais trouvé un défaut Mais pour le moment Ça m'a un peu prévu Donc je ne trouve pas Ok merci Je vais maintenant m'adresser A l'apôtre Pierre Choube Voilà Nous avons reçu Un premier SMS Tout qui va dans le contexte De vérité en face Et je vais vous l'adresser La première question Bonjour homme de Dieu Comment faire lorsque Nous avons affaire A un homme mystérieux Celui-là qui ne dit jamais Oui ou non Quand vous lui faites part D'une situation Il n'écoute Et ne dit rien Je vous pose la question Parce que tout à l'heure Vous avez dit que votre épouse Elle a un caractère calme Elle met du temps A réfléchir Est-ce que Ce n'est pas par hasard La même situation De la jeune femme Qui est peut-être En train de se plaindre Du fait que son mari Est calme Mais qu'il est en train De prendre le temps De lui répondre Par rapport à une situation Et elle est exacerbée J'achète la question J'achète la question En fait je pense que Nous devons mettre Les questions Dans les missions Pas dans vérité en face Parce que ça Pour faire la part des choses Ok merci Je pense que Oui Il faut dire comme ça Que la rubrique Vérité en face Vient de s'achever comme ça Nous entrons dans les missions Proprement dit Gloire à Jésus Donc voilà Nous allons poser Dans la première question Sans plus tarder Et je vais l'adresser C'est à l'encontre Du révérend prophète Ferdinand et Kadir Je viens juste de parler Je pense qu'il faut Commencer par Mon confrère Nous sommes quand même Les modérateurs Et c'est nous Qui posons la question Nous sommes libres De poser la question A qui que nous voulons Sur ce plateau C'est clair C'est juste que C'est d'un souci de justice Et d'équité C'est nous qui C'est nous qui adressons La question Merci Merci pour le faire-plaît Homme de Dieu Donc voilà La première question Révérend prophète Bon comme vous avez tellement Insisté Je vais la poser A l'endroit de l'apôtre Pierre Choube Voilà Est-ce qu'un père spirituel A le droit De porter atteinte A l'intégrité physique Et spirituelle De son semblable Que ce soit un homme de Dieu Comme lui Ou alors que ce soit Un fils spirituel Intégrité physique Intégrité physique Et même spirituelle Parce que nous avons eu Affaire à ce genre de cas Où le plus souvent Ils justifient Leur position Par rapport A l'ancienneté Parce que c'est l'huile Qui aurait coulé En premier sur leur tête Et voilà Un jeune homme de Dieu Un jeune prophète Qui vient de naître Subitement Et puis ça crée Des tensions Soit à cause du fait Que le jeune prophète Il connaisse la gloire Et l'élévation Brusque par rapport Et puis voilà maintenant Et puis on se retrouve Avec ce père spirituel Qui vient pour porter Atteinte Soit à l'intégrité Spirituelle Et parfois Et parfois même À l'intégrité physique Non Moi je dis non d'entrée Parce qu'une véritable Ençon ne combat pas Une ancienne Une autre ancienne C'est pas possible Et nous avons un exemple Palpable dans la Bible De l'histoire Donner le même argent Un enfant de 20 ans Un enfant de 40 ans Une personne de 40 ans Pour moi Ça ne sera pas la même chose Donc moi je crois Que comme je l'ai dit au départ Une vraie ençon On ne peut pas combattre Une autre Non Et l'ancienneté N'est pas synonyme Voilà De l'efficacité Ou de Comment je veux dire ça Ou de la jauge spirituelle On ne peut pas arriver À ce niveau Non Parce que En réalité C'est un peu comme on peut dire Que tous Dieu nous a créés Le même jour Mais il nous a fait arriver Différemment sur la terre Selon les temps Et les saisons Et en fonction de chacun Il a donné un potentiel particulier Rappelez-vous Au même jour Il distribuait L'un 5 A l'autre 2 A l'autre 1 Imaginez Vous voyez Donc le même jour Mais les résultats Ne sont pas les mêmes Donc je vais dire tout simplement Une vraie ençon On n'attaque pas une autre ençon C'est pas possible Merci Et que pensez-vous maintenant Du deuxième volet De la question Des pères spirituels Qui portent atteinte A l'intégrité physique A l'intégrité physique Autant pour moi C'est-à-dire Qui tapent sur leur fils spirituel Et à cause de ce qu'ils sont Les pères spirituels Oh Cette question-là Vraiment Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Bâtre N'est pas logique Ça c'est pas logique Un père spirituel Ne peut pas battre Je crois qu'il peut discipliner Il peut à la limite punir Et tout à l'heure J'ai dit hier Que ça va selon le niveau des rapports Je prends un exemple Le révérend Samuel A été entièrement élevé Arrima Ça il faut le dire Ça veut dire que c'est tout à fait normal Que si un jour Que vraiment les auditeurs Me permettent de ce mot Parce qu'il faut être clair Si un jour On trouve le prophète En train de lui dire Mets-toi à genoux Ça C'est quelqu'un qui va dire Non c'est pas normal Mais il a tort Parce que c'est un enfant Complètement Et entièrement Grandi à la maison Ça veut dire qu'il y a des diplômes De sa vie Qu'il a acquis Depuis qu'il était Arrima Etc Donc c'est différent Moi je dis qu'il peut punir Il peut discipliner Mais il peut pas porter La main C'est différent Mais punir à sa place Et déjà Voilà Il faut comprendre qu'aujourd'hui Je ne te coupe pas la parole Quoi que je le fais Et il faut savoir qu'aujourd'hui Lorsqu'on veut discipliner les enfants Ils ne mettent pas ça dans le cadre de la formation C'est-à-dire qu'ils prennent ça dans le cadre de la maltraitance Donc nous sommes contre le fait Qu'un père spirituel frappe physiquement sur son enfant Nous n'avons pas ce droit La Bible ne nous octroie pas ce droit On n'a aucun fondement biblique à accepter cela Si quelqu'un va parler de non La Bible dit de reprendre l'enfant De le fouetter Parce que le fouet en le fouettant Il ne va pas mourir Il s'agit des enfants biologiques là-bas Ou bien des petits garçons Il faut comprendre que c'est dans le sens dénotatif Il n'y a pas de connotativité à ce niveau-là Donc c'est pour dire tout simplement Que la génération d'aujourd'hui Est une génération contestataire C'est-à-dire qu'elle n'aime pas la discipline Elle n'aime pas des punitions Essaye de punir ton fils Il va dire Oh on me fait souffrir là On me maltraite Essaye de le discipliner Oh ils ne mettent pas ça dans le cadre De la formation Ce qu'il nous a fait Parce que Pierre Choubert et moi Nous avons grandi à la vraie église De Dieu n'est surtout qu'il y a don Là-bas c'est la discipline C'est la rigueur On ne joue pas C'est ça qu'aujourd'hui Et puis moi Avant d'arriver à la vraie église Je sors de l'Islam D'automatiquement Je suis passé par deux milieux Extrêmement disciplinés Et ça fait automatiquement Qu'aujourd'hui Les gens ne me comprennent pas Et beaucoup d'enfants Rattent l'héritage Voilà Alors homme de Dieu Je rebondis vers vous Revenant prophète Et Canet Concernant la guerre des pères Est-ce que les femmes Des hommes de Dieu Ne sont-elles pas Une occasion de querelle Encre les pères spirituels Dans la mesure où Un tel père peut laisser Sa femme prêcher Et un autre critique Ce père là D'avoir laissé Le pupucre à sa femme Qu'est-ce que vous en pensez De ça ? Oui bien entendu Moi je pense que c'est Malheureux pour l'église Aujourd'hui Et je crois que C'est parce que Les choses ne sont pas Bien régulées Dans l'église Et parce que Nous n'avons pas Une liturgie générale Automatiquement Dans tous les cas Chacun se lève Prend la Bible A son niveau Et l'interprète A son niveau Comme le philosophe Montaigne Le disait A partir du moment Les hommes se sont avisés De faire parler Dieu Chacun l'a fait parler A sa façon Je pense que ça dépend De la compréhension Que chacun a de la Bible Malheureusement Nous avons plusieurs compréhensions De la Bible Nous ne sommes pas encore Parvenus à l'unité De la foi Et c'est un combat C'est un grand défi Et je ne sais pas Si un jour Nous parviendrons A cela Mais dans tous les cas Si ma conviction Chrétienne Permet que Mon épouse Prêche Et que la tienne Ne permet pas Je pense Soyons frais Et laissons ces petites différences Je me suis allé évangéliser C'était en Ganderay J'avais des jeunes hommes de Dieu Là-bas On s'entendait très bien On a organisé des campagnes D'évangélisation Et c'était merveilleux Et on a fait ça peut-être Une fois Deux fois La troisième fois Le frère principal Avec qui je travaillais M'a posé une question Il m'a dit Ok Vraiment Mes parents Spirituels Les pères de la ville Sont en train de poser des questions Et ils ne veulent plus Qu'ils soient associés à toi J'ai dit pourquoi Parce que Il me répond Parce que les femmes chez vous Ne se voilent pas Et puis elles portent des pantalons Elles ont des bijoux Elles ont des rouges à lèvres Donc S'il te plaît Est-ce que tu peux dire à ta femme De mettre le foulard Et d'enlever ses bijoux Ou d'enlever les mains sur sa tête Je lui ai dit Que mon ami Tu t'entends même parler Est-ce que tu t'écoutes parler Ma femme Et toi tu me dis Comment ma femme doit s'habiller Où est la bienséance dedans Où est la déontologie chrétienne dedans Où est le respect Du foyer De l'autre Où est le respect de mon intégrité Tu veux que Ma femme Que j'ai épousée S'habille pour te plaire Pourtant l'écriture dit Que son habillement Se plaire à son mari Et le mari Se bat pour plaire à son épouse Je lui ai dit Il faut dire à tes pères De le dire à leurs épouses Mais pas à ma femme Moi ma femme J'aime la voir comme ça Et je me souviens à l'époque Mon épouse m'a dit Ah chérie Peut-être il faut que je jette Même un petit La faille sur ma tête Je ne lui ai dit jamais Maintenant alors Comme tu n'as pas le rouge Va me mettre le rouge à lèvres Elle n'avait pas les boucles J'ai dit S'il te plaît Mets-moi les boucles d'oreilles Et elle n'avait pas une chaîne Elle avait des bracelets Je lui ai dit Mets ta chaîne Immédiatement Et j'ai dit Pardon Enroule-moi bien Sors bien tes mèches là Je veux que Ce soit bien Mise en exergue Elle a fait ça Et nous sommes allés Au programme Avec cet homme de Dieu On a eu des problèmes Depuis cette année Jusqu'aujourd'hui Ça fait peut-être 4 ans On ne sait plus jamais parler C'est récemment Que c'est moi Qui l'ai appelé Et puis Parce que Je l'ai vu Dans des églises Où les femmes Ne mettent pas de foulard Où les femmes sont en pantalon Où les femmes sont encore plus maquillées Que ma femme Donc je l'ai appelé Je lui ai dit Je te vois maintenant Dans des milieux Où ça m'est encore plus grave Que ma part Tu me condamnes Qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit On a vieilli Avec le temps On a compris beaucoup de choses Et on est fatigué des combats Donc je pense que C'est ce que les gens doivent savoir Ta conviction La conviction n'est pas ma conviction L'apôtre Paul nous a expliqué cela Il a arrangé le problème Que celui qui mange la viande Ne juge pas celui qui ne mange pas la viande Et que celui qui ne mange que les légumes Ne condamne pas celui qui mange la viande Car celui qui mange le légume Ou bien celui qui mange la viande Le font pour le Seigneur Merci Merci Je vais poser la question maintenant A l'apôtre Pierre Choube Voilà Nous avons assisté Du moins à un événement Qui a été quelque peu pertinent Et qui a prêté à confusion Pour les plus faibles dans la foi C'était l'anniversaire D'un nom de Dieu Un apôtre Et nous avons discerné Sur la table de ces convives Les invités Qu'il y avait du whisky Et il y avait du vin de table Et il y avait du vin blanc Et il y avait des canettes de bière Et il y avait de la bière à pression brasserie Bon la question je la pose Est-ce qu'un père spirituel Devrait-il consommer de l'alcool ? Waouh D'accord Je m'avais déjà dit tout à l'heure Dans les réponses du prophète La Bible dit que Au point où nous sommes arrivés Marchons d'un commun accord Philippien le dit Ça veut dire qu'en fait Qu'est-ce qu'elle est La doctrine fondamentale du christianisme ? Est-ce l'alcool Ou la nouvelle naissance ? Comme va dire Hébreu chapitre 6 Voilà Est-ce le renoncement des oeuvres mortes Etc ? Si tel n'est pas le cas Alors moi je crois que Je peux ne pas croire à une chose Mais si je réalise Qu'elle n'est pas un problème Sur la doctrine fondamentale De la foi Ça ne me pose aucun problème C'est-à-dire que quoi ? S'il y a eu l'alcool Moi je ne prends pas d'alcool Parce que je ne crois pas à ça Voilà Donc dans Je vais dire quoi ? Ma vie chrétienne Mes convictions Sur la parole de Dieu Je sais qu'un sacrificateur Selon lévitique Ne pouvait pas entrer Dans le tabernacle Étant alcoolique Et aujourd'hui Ce tabernacle c'est mon corps Donc j'ai cette conviction Mais cependant Je ne veux pas me tirailler Avec celui qui le fait Mais il y a aussi autre chose Comme tout à l'heure Le prophète l'a dit L'apôtre Paul a dit Pour ne pas mettre En occasion de chute Certaines personnes Parce que si le père spirituel Par exemple A su sa table Et tout ça Forcément il y a Il y a des personnes Qui là Qui sont immatures Parce que ça c'est pas Donc à ce niveau Le père spirituel Peut user juste de sagesse Voilà mais moi Je pense que Ça ne devrait en moi Mon niveau de maturité Aujourd'hui Ça ne me pose aucun problème Mais à l'époque J'ai eu des problèmes Aussi dessus J'ai eu des problèmes Dessus à l'époque Mais aujourd'hui Ça ne me pose aucun problème Je ne commente pas Je ne dis rien Il m'est arrivé Un jour un homme Déjà arrivé Il s'est mis Sur mon pépite Il a parlé Il a dit parfois Il a donné un témoin Et puis Le Seigneur Il m'avait fait passer Par une vallée Et puis Quand le Seigneur Les choses ont changé Et puis J'ai pris Un bon vin J'ai posé Il a décrit Et tout Et tout Maintenant le peuple Il me connaissait Et puis le lundi À la Réunion des Ouvriers Ils m'ont posé la question Je leur ai dit L'essentiel c'est quoi Si vous regardez Au modèle Que je suis pour vous Si vous le croyez On avance Le reste je ne commande pas Et je suis passé dessus Pour imaginer que je revenais Sur ça Je disais Non mais non Ce n'est pas normal Ce qu'il a dit Ce n'est pas normal C'est fini Vous savez Certains ne vont pas vous dire En face Mais ils vont dire Mais c'est vous Qui l'aviez invité Donc il faut être assez matur Pour régler cette situation A l'église Et ça ne devrait poser En aucun cas Des divisions Très bien Vous êtes un père spirituel Maintenant Et vous avez des fils Certainement Si maintenant L'un de vos fils En pleine modération De culte Arrivait Débarquait Sentant le vin sur lui Et prenait le pupitre Et commençait A coordonner la prière Devant vous Quelle serait votre réaction Et la réaction Donc Vous avez dit tout à l'heure Que vous n'allez juger Pas la personne Vous ne jugerez Pas la personne Mais Est-ce que cela Cadrera Cadrerait Votre éthique Je crois que Etant à Rima Il y a une vision A Rima Il y a des instructions Que Dieu a donné au prophète Ca veut dire que En fait Si vous faites le contraire En tant qu'un fils De la maison Il doit immédiatement Vous arrêter C'est normal Donc A ce niveau C'est un fils de la maison Je vais lui dire Mais non Paul a dit à Timothée Ce que tu as appris de moi Donc tu ne l'as pas appris de moi Donc confie-le à d'autres Qui seront à leur tout fidèle Confie-le à des hommes fidèles Qui seront à leur tout capable Donc si tu ne l'as pas appris de moi Je vais t'arrêter Tout de suite là Et je vais même T'être discipliné Pour fête Etcane Voulez-vous ajouter quelque chose A cette interrogation Je pense que La réponse de l'apôtre Je pense qu'elle est très mature Vous voyez C'est un peu cela Il y a des personnes Qui sont convaincues Qu'il faut boire Qui ont des versets bibliques A l'appui Moi je ne bois pas J'ai des versets bibliques A l'appui On se retrouvera Dans une guerre De versets bibliques Le même verset biblique Je l'expliquerai Comme je l'entends Et tu seras convaincu L'autre viendra L'expliquer comme il l'entend Il sera convaincu Quelqu'un vous dira Dans tous les cas Le premier miracle de Jésus Christ Était basé sur du vin Il a changé l'eau en vin Alors moi je dirais Est-ce qu'il a bu ? La Bible n'en parle pas Et en plus Il n'a pas assisté au mariage Après ce miracle Il s'en est allé Et en plus je dirais Non Le vin là en fait Ce n'était pas de ça Ce n'était pas où Jésus Vraiment attirer notre attention Mais Jésus voulait montrer tout simplement Attirer notre attention Sur le cijar Qui est à l'extérieur Contenant de l'eau sale Voilà Qu'il a changé en vin Maintenant Il ne prend pas de l'eau propre A l'intérieur de l'eau potable C'est de l'eau sale Qui servait aux ablutions Qui va changer en vin Et puis je dirais Ok Jésus voulait nous parler Passer le message de sa mission Dire C'était l'inauguration de sa mission Il expliquait Ce qu'il était venu faire C'est-à-dire prendre l'homme Abandonné Oublié comme c'est cijar L'homme sale Par ses péchés Comme cette eau sale Qui servait d'ablution Et puis pour le métamorphoser En quelque chose de précieux C'est-à-dire le vin Et puis prendre ce vin Qui était une eau sale jadis Pour le faire entrer Dans le banquet Où il y avait des convives D'honneur Qu'on peut dire que Quand on est converti à Christ Comme la Bible dit Dans 2 Corinthiens 5-10 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes Les vieilles choses Sont passées Voici chaque chose Sont créées à nouveau Selon la nouvelle créature Qui représente cette personne D'accord Et Dieu vous introduit Dans une saison de gloire Donc on va passer Toute la journée A discuter là-dessus Moi je ne crois pas au vin Voilà pourquoi Ceux qui travaillent avec moi Ne doivent pas boire Si tu bois Vraiment on va se séparer C'est mieux que tu restes Dans le peuple Dans tous les cas Et que tu vives ta vie Comme tu veux Mais ce que je sais Il a expliqué quelque chose Les sacrificateurs Aujourd'hui Aujourd'hui Il n'y a plus le temple Des questions De leur frustration De leur mécontentement Vis-à-vis de leurs parents Est-ce qu'ils ne sont pas aussi Un objet Ou alors C'est-à-dire L'optique par laquelle Le diable passe Pour sémer la querelle La zizanie Entre les pères spirituels Moi je pense déjà Que moi je n'accepte pas Un fils qui condamne son père Chez moi Ça ne se fait pas Dans tous les cas C'est l'éthique passoraine C'est la loi Les prophètes Donc je pense aussi Que ceux qui admettent Dans leur église Dans leur ministère Des enfants Qui jadis Furent rebelles A leurs parents Qui viennent Dénigrer Leurs parents Et ils les acceptent Et ils leur donnent Par forme de poste De responsabilité Dans leur ministère Je pense que c'est De l'avarisme spirituel Et c'est un manque De maturité Parce que j'ai l'habitude De dire qu'un enfant Qui méprise son père Ce n'est pas son oncle Qui va respecter Donc ce qu'il a fait A son père Il finira Toujours par vous le faire Donc je crois que Lorsque vous avez un enfant Qui vient d'ailleurs Et vous dit Que j'étais avec tel prophète Avec tel homme de Dieu Et il agissait comme ça Il faisait comme ça La première chose Voilà comment moi Je résous le problème D'accord j'ai compris Premièrement Si tu parles comme ça De ton père Tu n'auras pas peur De parler de moi demain Parce que je ne suis pas ton père Je suis ton oncle Alors maintenant Je fais quoi Je vais si j'ai le contact De son père Je vais lui demander Déjà de retourner Vers son père Demander pardon A son père S'arranger Avec son père Et me rapporter Une lettre de recommandation De la part De son père Et je vais appeler son père Au téléphone Pour dire que j'ai un de tes fils Qui s'appelle comme ça Que j'ai reçu Voilà Je l'ai renvoyé chez toi Et donc il ne peut pas Être chez moi Sans ta bénédiction C'est des lois du ministère Que l'on se voulait violer Tôt ou tard C'est pour ça que Beaucoup d'hommes de Dieu Ne réussissent pas dans le ministère Je vous dis la vérité Je suis un homme méticuleux En ce qui concerne Les lois du ministère C'est les choses Que j'ai comprises Il dit par exemple Vous connaissez la loi de l'épée C'est une loi redoutable Celui qui ne tue pas l'épée Ça veut dire quoi ? Ce que tu fais à l'autre Te sera fait C'est automatique C'est une loi spirituelle Tu accueilles des enfants Qui insultent leur père chez toi C'est pas seulement Des enfants C'est-à-dire des fils Dans le cadre ministériel Même les brebis Tu prends chez toi Des brebis Qui viennent avec le nom de leur père Ça montre qu'ils n'ont aucun respect De leur père Et qu'ils n'ont C'est pas toi qui vont respecter Toi qui es étranger Ou étranger Dans leur vie Donc Quelqu'un qui est sage Quand quelqu'un vient déjà Avec le nom de son père Avec le nom de son église Oh L'église là C'est une mauvaise église Vraiment J'étais là Ma vie n'a pas changé Vous êtes là-bas Les choses ne fonctionnent pas Toujours la prophétie Et les prophéties là Mais ça ne s'accomplit pas Mais la personne ne vous dit pas Ceux qui rend témoignage Des prophéties Ils se sont accomplis Ou elle ne vous parle pas De ceux qui témoignent Que leur vie ont changé Elle ne comprend pas Que c'est elle qui est responsable De la stagnation Oui Voilà Elles ne disent pas Combien le pasteur Les a aidés A payer le loyer Ou envoyer les enfants A l'école Etc Et si vous accueillez De telles personnes Je vous dis la vérité C'est une bombe à retardement Qu'on avait Dans votre ministère Malheureusement Beaucoup d'hommes de Dieu Commettent cette erreur grotesque Et mettent en danger Leur ministère C'est pour ça que vous bâtissez Un certain niveau Pam Ça explose Pam Les gens se dispersent Vous reprenez à zéro Pourquoi ? Parce que vous avez accueilli Quelqu'un Qu'il ne fallait pas accueilli Dans votre ministère Et puis voilà Alors Hommes de Dieu J'ai une autre question Ce matin La question est Un jour vous avez dit Qu'un de vos confrères Vous a rendu visite Chez vous Et en vous rendant visite Vous avez remarqué Qu'il lorgnait votre épouse Et vous avez décidé Que jamais plus Ce confrère n'encora chez vous N'est-ce pas là Une occasion de querelle Entre vous En tant que père spirituel Et lui aussi En tant que père spirituel Non mais Si tu lorgnait ma femme On est dans les problèmes Ça veut dire que tu as déclenché La troisième guerre mondiale Claire Ça tu ne peux pas faire ça Moi j'ai dit une chose Si j'appelle le prophète L'apôtre Pierre Choubert Et il me dit Je ne suis pas à la maison J'étais allé d'aller chez lui Je ne suis pas à la maison C'est mon épouse qui est là Je fais demi-tour Je ne rends pas visite Aux gens Quand ils ne sont pas chez eux Je ne veux pas aller aux frères Quand leurs femmes sont à la maison Si tu as un ami Qui ne vient que chez toi Que quand tu n'es pas là Il faut t'en méfier C'est dangereux Donc frère Vraiment moi je suis quelqu'un de calme Demandez à mon épouse Ça vous dira Je suis quelqu'un Je ne cherche pas le problème Mais si tu touches ma femme Là vraiment c'est mauvais L'homme le plus calme Va déclarer la guerre Donc c'est la réalité Moi je ne l'ai plus jamais amené Chez moi jusqu'à aujourd'hui Ça fait au moins 4 ans ou 5 ans Je ne peux pas accepter ça Ça veut dire que vous êtes en guerre Alors avec lui Non mais ce n'est pas une guerre C'est un principe Tu veux ma mort Tu veux me tuer Je te fais quoi Tu t'attaques à ma femme C'est que c'est fini Demande-moi l'argent Je te donne tout Prends-moi la maison Prends les habits Prends tout ce que je possède Mais n'attaque pas ma femme Mais homme de Dieu Non mais c'est une guerre Défensive Mais homme de Dieu Merci Non non je dois m'expliquer C'est une guerre Complètement défensive Ça veut dire que Je défends mon territoire Je défends mon ajoute N'est-ce pas là de la jalousie Homme de Dieu Que vous manifestez à l'endroit Même Dieu est jaloux Son nom Un des noms de Dieu C'est jaloux Parce que justement Rien ne dit que Votre confrère Est allé vers votre épouse Non Il lui a fait la cour Non attendez Écoutez Je vais un peu pousser Quand c'est passé On n'a pas encore lancé le regard Je suis ta femme peut-être Je vais un peu pousser Je vais un peu entrer Il y a un regard dangereux Je suis un prophète en plus Je connais analyser les regards Il y a des regards Où tu sens que Ta femme ne fait pas un pas sans toi Elle voit toi Tu avais elle A la chambre Avais elle Cuisine Tu avais elle Uri a perdu sa femme Par le regard de David Un regard C'est un regard Ça a commencé par un regard Moi je crois que Et puis il y a une vérité fondamentale Et c'était un prophète en plus D'a dit que ses yeux étaient ouverts Non frère Il y a une vérité fondamentale Est-ce que vous savez que Peut-être Bon Comme nous l'avons dit Je disais ici Que l'église est trop biblique Mais pas spirituelle Est-ce que vous savez que Toute la vie d'un homme Se repose sur sa femme Demandez aux hommes Qui comprennent la spiritualité C'est que tu veux me tuer Ça veut dire que Quand quelqu'un d'ailleurs On ne va pas loin ici On est en studio Quand quelqu'un vous veut C'est d'abord par votre femme Qu'il passe Pourquoi vous voulez que Je ne ferme pas Toutes les murailles possibles Autour de ma femme Mais attention Le prophète l'a dit Moi je vais vous dire Moi je ne parle pas Soit de ce côté Ma femme elle connait Souvent quand quelqu'un lui dit Que tout ce que tu as entendu là Ça meurt dehors Comme vous n'entendez Sache que C'est ça et c'est ça Parce que je vais vous dire Toute votre vie On me veut Ce n'est pas moi C'est ma femme C'est ma femme Vous n'allez pas C'est pas ma femme Donc ma femme Je l'encadre plus que tout D'ailleurs Pour me permettre de sortir Moi je l'ai dit une fois La semaine passée Je pêche au Maya De ma petite soeur J'ai dit Je n'ai rien sur la terre Comme ma femme Donc tu la touches Vraiment C'est parce que Tu vas réveiller d'autre Non Il y a les choses Qu'il ne faut pas faire Alors Dans La guerre Continuons toujours Dans la guerre On vous sait La nourriture Ce n'est pas suffisant Vous regardez encore La femme Vous n'avez même pas peur De ma présence D'accord Nous vous avons saisi Et vous me dites Non vraiment Ce n'est pas la jalousie Il faut laisser tomber Il y a les dossiers Qu'on ne laisse pas tomber D'accord Dans le cadre Des délivrances Non attendez Calmez-vous Il faut savoir Que ce sont Les petites faiblesses Qui ont renversé Des héros Et c'est des petites Fissurations Qui ont noyé Le Titanic Les petits Non ça va Je comprends Non je tolère C'est ça qui a détruit Certains foyers Non Je prends des mesures Préventives Strictes Drastiques Interdictions Désormais D'arriver Ça dit On oublie La diplomatie Passorale Merci Merci homme de Dieu Parlons justement Des foyers Parce que ça C'est un incident Diplomatico-prophétique Non mais Il y a même des gens Qu'il faut chasser De ta maison Avec les mains Ben là Je suis allé Un peu plus loin Comme le pauvre Non je vous dis Parce que Vous jouez avec cette histoire Vous ne savez pas Ce que c'est que La femme Il y a des femmes Qui ont fabriqué des gens Fallait voir le regard Déjà en soi Voilà Il est vrai que nous n'étions pas là C'est tellement Le regard Était vraiment Non mais vous savez C'est un sujet Que même les auditeurs Aiment Voilà Justement S'agissant des épouses Nous avons Un frère Qui est allé Sur le plateau De l'émission Casarema Qui fait Beaucoup de vues Sur Youtube Et il s'est plaint Justement De ce que Le pasteur Le père spirituel De sa femme Aurait conseillé Sa femme Après avoir écouté Sa fille Après plusieurs reprises Que désormais Elle est En même temps La femme Et en même temps La Et en même temps L'homme Autant pour moi Dans la maison Donc le frère Il est venu Il était scandalisé Et il s'est plaint Comment est-ce que Le père spirituel De mon épouse Peut lui dire Que désormais C'est elle Je ne peux pas En juger Je ne peux pas En juger Des propos C'est vous Qui avez suivi Mais moi Je veux répondre Sagement Déjà Il faut dire Que Sur le plan Logique Un homme de Dieu De vrai J'ai aimé Quand on causait Le prophète Et puis ça C'est la même attitude Moi je ne vais pas Chez les fidèles C'est pas qu'on ne les aime pas Non Mais c'est parce que Nous mettons des mesures Importantes autour du travail Pour lequel Dieu nous a appelé Et pour leur laisser aussi L'occasion De juillet de leur famille L'occasion De juillet de leur famille Donc il y a Il y a une sorte de responsabilité Que le mari doit avoir Sur sa femme Et le pasteur N'a pas le droit De s'ingérer Dans un coup Parce que moi aussi Je n'aimerais pas Qu'on le fasse Chez moi Donc il a le rôle De donner des conseils Et même parfois Il y a certains conseils Que lorsque tu donnes Tu ne donnes pas A la femme et l'homme Tu donnes à l'homme Dans la mesure Que lui devrait Aller lui-même Prendre ses responsabilités Pour amener la paix De sorte que la femme Ne sait même pas Que le pasteur Est au courant Il a conseillé mon mari Et même parfois Je le fais pour la femme Je lui dis Tu vois Tu as tort ma fille Tu dois arriver Et faire ceci Pour remettre Le mari ne saura même Jamais qu'elle a rencontré Le pasteur Tu les amènes Et plus tu fais ça Plus tu gagnes même Cette famille à toi Au lieu de vouloir dire Non procède comme ça Vous savez aussi Les pères spirituelles Aujourd'hui Il ne faut pas se le mentir Il y a ce côté domination Ce côté contrôle Et puis on sait Que comme nos filles Les femmes Sont très attachées A la mission Donc ça aussi Il y a ce côté Je voudrais revenir Avec votre permission Parce que sinon Je vais oublier Ce qu'il dit Est très crucial Mais il faut comprendre Qu'à mon avis Il a dit Nous ne visitons pas les gens Ce n'est pas l'orgueil Ce n'est pas de la prétention C'est un Pour leur donner la liberté De jouer De leur vie De se sentir à l'aise Parce que l'église Ne doit pas venir Obstruer L'existence des gens Dans leur famille Dans leur foyer Etc Ça c'est important Le père doit donner Des conseils constructifs Au couple Et non pas des conseils Destructifs Ça c'est important Maintenant il faut comprendre Une chose L'autorité du pasteur Va jusqu'au Dans un couple Nous donnons des conseils C'est-à-dire un orientateur Un conseiller Positif Pas négatif Et maintenant Si vous arrivez Moi je suis arrivé Quelques fois Dans les maisons des gens De certains de mes enfants Et puis l'enfant te dit Ah papa bon arrivé Il te donne son canapé Où le chef de la maison Doit s'asseoir Je refuse Ou bien je suis dans la salle à manger Dans la salle à manger Il me donne la chaise principale Où il est Il doit s'asseoir Je refuse ça Pourquoi ? Parce que je lui dis Que ça c'est ton domaine C'est ta maison Tu es le chef ici Je ne suis pas le chef dans ta maison Je suis ton père spirituel Mais je ne suis pas le chef De ta maison Je ne suis pas le mari de ta femme Donc c'est pas moi qui vous dis C'est qu'il faut manger Comment il faut dormir Je crois qu'en tant que père spirituel Il faut laisser la lassitude aux enfants De gérer leur foyer Comme ils entendent Selon l'enseignement Qu'ils ont reçu de vous Et justement Homme de Dieu A ce sujet Parce que vous avez dit tout à l'heure Quelque chose de très pertinent Vous avez dit Le pasteur Jusqu'où est-il impliqué Dans la vie du couple Soit pendant Nous assistons à des scènes Où ce n'est pas le couple Que le pasteur conseille Mais c'est la femme Que le pasteur conseille Or le mari Qui est le chef Du couple Bien du foyer Il n'est pas Consulté par le pasteur Mais c'est la femme Qui va dire au mari Voilà je suis allé J'ai vu mon père spirituel Il a dit ceci Il a dit ceci Il a dit ceci Il a dit ceci Et nous savons que même L'apôtre Paul a dit Il faudrait que même Lorsqu'au moment de la prière Que ce soit d'un commun accord C'est-à-dire entre l'homme Et la femme Et l'apôtre Paul a délimité Le champ d'action des pasteurs Il dit dans 2 Corinthiens Chapitre 10 Du verset 13 au verset 15 Que quant à nous Nous ne voudrions pas faire Les fiers Hors de toute mesure Nous prendrons au contraire Pour mesure Le domaine que Dieu nous a départis En nous faisant parvenir Jusqu'à vous Verset 14 Nous ne dépassons pas nos limites Comme si nous n'étions pas parvenus Jusqu'à vous Car c'est bien jusqu'à vous Que nous sommes arrivés Avec la bonne nouvelle de Christ Le verset 15 le plus pertinent Nous ne mettons pas Hors de toute mesure Notre fierté dans les travaux d'autrui Mais nous avons l'espérance Si votre foi augmente De devenir encore plus grand Parmi vous Dans notre propre domaine Donc l'apôtre Paul ici Il est en train de situer l'église Il a fait comprendre que Eux Ou alors du moins Les ministres de Christ Leur principale mission C'est d'aller vers le peuple Pour dispenser l'évangile de la foi Et leur voir grandir dans la foi Mais là Il paraît que La fierté L'a emporté Sur la vocation Donc Pour dire en un mot Moi je crois que En un mot J'aimerais dire ceci Je dis Moi je crois que C'est ce manque d'équilibre là Et à cause du fait que Les femmes sont plus attachées Voilà A la mission Que Beaucoup Beaucoup De serviteurs de Dieu Sont tombés dans ce piège là D'être plus proche De la femme Que du mari Et c'est souvent dangereux Et La femme vous savez Elle a un côté émotif Ca fait donc Que c'est facile pour elle De porter Certains problèmes Dans le but D'avoir le soutien Du pasteur dans son foyer Et là encore C'est dangereux Donc moi je crois que Pour conclure dans ce sens Un homme de Dieu Doit être assez sage Parce que si Vous perdez l'homme Vous allez perdre la femme Donc vous devez tout faire Pour que quand même la femme Vous apporte une situation La sagesse Parce que la femme Est déjà d'office comme ça Alors au lieu de vouloir Enseigner jusqu'à passer Une éternité dessus C'est d'appeler son mari Sagement Le donner des conseils Comment est-ce qu'il peut Organiser son foyer De manière constructive Mettre de l'ordre Etc Et vous gagnerez davantage Ca c'est ce que je peux dire Dans ce sens Alors Homme de Dieu Avant de passer dans La rubrique Prophète J'ai une question J'ai une question J'aimerais savoir Est-ce que les délivrances Fabriquées Comprenez-moi bien Lorsque je parle De délivrances fabriquées Les dites délivrances Dans des assemblées C'est-à-dire Vous avez une brébie Qui quitte votre assemblée Parce que peut-être Elle s'attendait A ce que vous la receviez Vous soyez D'une amitié Avec elle Et ne trouvant pas Satisfaction Quitte votre église Peut-être que Après qu'elle a reçu Une communication Vu à vue de son comportement S'en va dans une autre église Arrive là-bas Et s'humile Une délivrance Et dans la délivrance Elle se mette A prononcer Le nom De son ancien pasteur Disant Oh c'est moi L'apôcle Pierre Choube Je te possède Parce que Donc est-ce que Cette délivrance Là ne font pas Des objets de querelle Entre les hommes de Dieu Certains hommes de Dieu Se disent Ah voilà L'homme que vous suivez Partout dans les médias L'homme qui a possédé La soeur Est-ce que Cela ne fait pas Des guerres aujourd'hui Hommes de Dieu Moi je pense que C'est de la distraction Tout simplement Et je ne peux pas Catégoriser Un tel personnage Dans la catégorie Des hommes de Dieu Quelqu'un qui base Son ministère Sur la déclaration Des démons Sincerement Et ça ne mérite même pas D'être discuté Sur notre plateau Merci Merci Nous allons maintenant Procéder à Prophète J'ai une question Voilà Nous allons prendre Les premières questions Via SMS Sur Whatsapp Bonjour Hommes de Dieu Ma préoccupation Est la suivante Est-ce que Des enfants de Dieu Nés de nouveau Qui ont consulté Dieu Et le Seigneur A confirmé la relation Ces derniers Décident De se marier en secret Avant la dote Pour une raison Ou une autre Mais Vont officialiser Officialiser Autant pour moi Le tout après Est-ce mal Pour moi je pense Que la dote Devrait venir en premier Parce que la dote C'est le symbole La bénédiction Des deux familles Ça veut dire que La famille de l'homme La famille de la femme La dote c'est quoi C'est en fait C'est que Les deux familles disent Ok nous sommes au courant Que nos enfants sont ensemble Et nous leur donnons Notre bénédiction C'est important Il fallait d'abord Il fallait d'abord Mettre en priorité La dote Le reste Pour venir après Alors je prends A mon avis C'est mal Ok d'accord Alors je prends La deuxième question Pour l'apôtre Pierre Choube Bonjour de Dieu Comment faire Lorsque nous avons affaire A un homme mystérieux Celui-là qui ne dit Jamais oui ou non Quand vous lui faites Part d'une situation Il écoute Et il ne dit rien D'accord Il y a une chose Que c'est Vous savez Dans un foyer Pour atteindre Le coeur De l'homme Vous passez par son corps Et pour atteindre Le corps de la femme Vous passez par son coeur Donc j'aimerais dire Que si c'est la femme Qui pose la question Qu'elle passe par le corps De l'homme Elle va atteindre son coeur Et si c'est l'homme Qui pose la question Qu'elle passe par Le coeur de la femme Il va atteindre son corps Et je dois aussi ajouter Qu'il y a un autre principe Qui est le principe De la communication Ca veut dire que si Votre conjoint Vous parlez Il ne répond jamais Vous dites ceci Il ne dit pas Il ne répond pas Automatiquement Vous aussi observez La loi du silence Je pense qu'à un certain niveau La loi du silence Le guérira De son silence Et l'amènera à parler Il faut équilibrer les choses Merci homme de Dieu Voici la dernière question Bonjour homme de Dieu Elle vous est adressée Prophète Canet Bonjour homme de Dieu Dans la Bible Jésus Christ a dit Que nous aurons affaire à des vrais Et à des faux prophètes Comment faire pour Pour les reconnaître Jésus Christ Il faut savoir déjà Il a dit que mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Donc ça veut dire quoi Ça veut simplement dire que Quand on est une vraie brebis De Christ On reconnait la voix de Christ C'est comme ça qu'on sait D'abord qu'on a une vraie brebis Donc la question De savoir si un homme de Dieu Est vrai ou si il est faux Ne devrait pas se poser Premièrement Elle devrait se poser Secondement La première question c'est Est-ce que je suis une bonne brebis Est-ce que je suis une vraie brebis Les vraies brebis Ne demandent pas Si un homme de Dieu Est vrai ou faux Parce que la voix de Christ Elles entendent la voix de Christ A travers un homme de Dieu Ou alors elles entendent La voix du loup A travers un homme de Dieu Donc pour discerner Si un homme de Dieu Est vrai ou faux Il faut d'abord être vrai Soi-même Et porter Christ Alors prophète Ekané Nous avons une autre question A votre rencontre Vu ce qui se passe Tous ces détents La mort des hommes de Dieu Que pensez-vous Quel est votre rapport A cette situation Tous ces détents Nous entendons Tel est mort à gauche Tel est mort Tel homme de Dieu Vient de ce parti Que dites-vous de cela Justement parce que ça fait Déjà en l'intervalle de deux mois On compte déjà Plus d'une centaine D'hommes de Dieu Décédés qui ont passé de gloire Qui sont passés de gloire Un mois et demi Un mois et demi Voilà ça ne fait même pas deux mois Donc voilà Il y a déjà une centaine D'hommes de Dieu Qui ont trépassé Et avant-hier encore Nous avons L'un des hommes de Dieu Le président de l'église apostolique Et hier c'était maintenant Le tour du président D'une des fédérations D'une église de revêt Du nom de Bishop d'Ipita Oui donc voilà C'est un événement Quelque peu troublant Dans le corps du Christ Et ça ne laisse personne indifférent Voilà je pense que Premièrement Il faut que ça nous pousse A réfléchir Parce que La question que chacun En tant qu'homme de Dieu Se pose C'est à qui le tour Mais cependant Il y a aussi des corrélations Qu'il ne faudrait pas négliger Dans ce fait Toutes ces morts là Sont venues Après C'est-à-dire qu'ils sont venus Juste après la déclaration De l'arrivée du Covid-19 Ça il ne faut pas négliger Cette information Et puis C'est arrivé pendant La période de confinement Là aussi il ne faut pas S'amuser avec cela Dans tous les cas Le Covid-19 C'est venu Avec le règne du Covid-19 Comme pour dire que Quelque part Il faudrait faire attention Parce que Quand je réfléchis A la question La majorité De ces hommes de Dieu Qui sont passés Était étroitement liés A la foule Était étroitement liés A leur peuple Donc je pense Que ça doit nous interpeller Avant de parler De jugement de Dieu Avant de dire Que c'est une épuration De l'église au Cameroun Il ne faut pas négliger Le fait Que c'est arrivé Lors de la période Du Covid-19 A partir de là Je pense que Ça doit nous amener A plus de prudence Et à plus de considération Je crois que C'est une Le conseil que je veux De nos communautés C'est de préserver C'est de protéger Le pasteur Il faut protéger Vos brebis C'est un peu La loi de la protection A la lampe de Dieu Vous voyez David va en guerre Et puis A moins c'est On va le tuer Et puis c'est un de ces généraux Il revient à son secours Et le préserve Etc Moi je pense Il faut faire attention Il faut que les leaders Protègent leurs pasteurs C'est important Avant de voir maintenant Le côté de répentance Retour à l'éternel Et tout cela Il y a d'abord des mesures Qu'il faut prendre Parce que le fait Que ce soit dans La période du Covid Covid-19 Donne le fait reprécier Je ne pense pas Que ce soit Anodin Merci Homme de Dieu C'était là Comme ça La question de la fin Nous allons maintenant Nous allons Vous quitter Et nous disons merci A tous Cela qui nous ont écouté A vous J'aurions auditeurs Restez fidèles A la 91.5 FM Sur ce plateau Je suis l'aspirant Pasteur Emmanuel Samuel Akamba Et mon confrère A mes côtés Le révérend Samuel Nous avons été en compagnie De l'apôtre Pierre Choube Nous vous disons merci Homme de Dieu Merci Nous remercions également Le prophète Ferdinand Kane Qui nous a honoré De sa présence C'était l'émission Force L'émission qui vous donne Accès à la connaissance Sur le ministère Et sur les difficultés Relatives à la croissance Spirituelle Nous vous donnons rendez-vous Demain à 10h A la même heure Restez connectés Soyez bénis Bonne journée Shalom Ne manquez pas La rediffusion De votre émission Force Sur Dolors FM De lundi A vendredi A 16h Et 21h